Quand MC Solar est en Normandie, il vient parler sur Tendance Ouest. Tendance Ouest Il s'est passé dix ans, MC Solar. Ouais. Je sais, je vais pas être original. Il s'est passé dix ans entre chapitre 7 et géopolitique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces dix ans ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je voulais... Comment faire... Pour faire une petite année sabbatique. Puis deux, puis trois, puis quatre, puis... Et malheureusement, quand on fait ce qu'on veut, c'est tellement bien qu'on continue. Et puis, heureusement qu'on m'a dit qu'il faut pas faire que ce qu'on veut, quoi. Il faut quand même faire ce qu'on aime. Et j'ai pu un petit peu retourner dans la musique. Il a fallu que je re-rencontre ces musiciens pour qu'on se dise, tiens, on va se refaire un autre projet. Sinon, c'est bien de faire ce qu'on veut, quoi. J'allais dans des musées, j'allais voir des gens dans des studios. Voilà, j'étais devenu un spécialiste de la... De l'oisiveté. Alors bon, alors... Il faut retourner à la musique, c'est cent fois mieux. MC Solar revient, et quand on écoute cet album, qui est un petit bijou, géopoétique, on a l'impression que MC Solar revient et qu'il y a le sursaut d'un homme, il y a le sursaut de l'artisme, il y a le sursaut d'un homme. On a l'impression que j'avais une urgence à revenir, à donner tous ces textes. Oui, 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 j'avais vraiment envie, là, chaque fois que j'allais au studio, voilà, on arrivait à terminer quelque chose. Après, on se dit, tiens, on va faire un autre style, un autre genre musical. J'en ai fait énormément, il y a 18 titres, plus une intro, c'est parce qu'ils arrivaient les uns, les uns, les uns, les uns, les uns, après les autres. Et puis j'avais aussi, évidemment, avec tout ce temps-là, beaucoup d'idées, beaucoup de choses à dire. Je ne m'étais pas assez, je ne m'étais pas exprimé du tout, donc ça a été assez facile. Les dates de concert, le Zénith de Rouen, le mardi 6 novembre, le Zénith de Cor, je dis ça pour les cannais qui sont avec nous, notez bien, mercredi 7 novembre, le 22 novembre à l'Accor Hotel Arena, et puis le 28 novembre, pour les dates les plus proches de chez nous, au Music Hall, de Rennes. Cette tournée, MC Solar, elle va passer dans les plus grandes salles de France, tous les Zénith, les arénas de Aix, Genève, Bordeaux, l'Accor Hotel Arena à Paris. Rien que sur le mois de novembre, il y a 12 concerts, 10 en décembre pour le moment. C'est rythmé, MC Solar a gardé sa forme d'il y a 20 ans ? Oui, ça va être, bon, c'est quand même les meilleurs moments, parce qu'on chante en live, et puis... Mais oui, je crois que ça va aller, je vais faire deux footings par semaine, deux footings par semaine, et puis avec tout mon entourage, on va essayer de faire un truc dans lequel on prend toujours du plaisir, comme avant, mais à l'énergie, commando et tout ça. Sur ce concert, il y aura un fil conducteur ? Oui, on essaie d'avoir un fil rouge, proche du thème de Mephisto, le bien, le mal, la quête de Jouvence, et puis ça pourrait être aussi une histoire, quoi, pour pouvoir mettre en scène toutes les différentes périodes des titres, des morceaux, des chansons. Quel regard tu portes justement sur cette nouvelle scène, ces nouveaux chanteurs qui sont arrivés ces dernières années ? Vianney, Big Free Oli, Niska, il y en a plein ? Oui, tous, il y a ceux que je connais personnellement, dans les trois, ils sont bien, quoi. Alors chacun pour leur qualité, je les trouve très naturels tous, très naturels. Un petit coup de téléphone, est-ce que tu peux venir ? Ben, ils sont très naturels, et ça manquait quelquefois auparavant. Ça a donné envie de revenir, justement, que ces artistes, Big Free Oli, ils sont tout jeunes, Vianney, il est tout jeune aussi, que ces gens t'appellent en disant, voilà, je voudrais faire un truc avec toi, est-ce qu'on peut monter sur scène ensemble ? Est-ce que ça fait partie, justement, du retour d'Emsi Sola ? Oh, ben, c'est moi qui suis fier de chanter avec eux. Oui, je suis fier de chanter avec eux. Ils ne sont pas là pour répondre, je pense qu'ils diraient l'inverse, mais... Ça m'a fait côtoyer quelquefois, ça m'a donné confiance. Voilà, ça m'a donné confiance, un petit peu. Ah ouais, c'est aussi bien que ça ? Ok, allez, on retourne au studio. Dans cet album, il y a beaucoup la Normandie, Emsi Sola, on vient d'écouter Sonotone. J'ai du sang neuf, je veux mille meufs plus mille potes de Bangkok à Elbhoef. Donc Elbhoef, on est le long des boucles de la Seine, on est au sud de Rouen. Pourquoi il y a Elbhoef ? Waouh ! On a deux minutes, je ramasse les copies. Oui, à cause de la rime, mais j'étais allé il y a très très longtemps à Elbhoef. Voilà, il y a une histoire. Oui, il y avait une péniche là, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a une péniche, où il peut y avoir, je ne sais pas, des expositions, des choses. Et voilà pourquoi cette ville est toujours restée dans ma tête. Sur Xassot, maintenant je me rends compte que j'aurais pu ouvrir les yeux, trouver du temps de la lumière comme Sainte-Thérèse à Lisieux. Deux fois même. Waouh ! Comment ça vient ? Oh là là ! Attention, j'en ai une troisième. Bah pareil, je ne savais pas pourquoi cette orientation. Ah oui, mais c'est l'image qui allait bien. On est d'accord. Sainte-Thérèse de Lisieux, oh putain. Donc ça fait deux. Tu vas la chanter tout à l'heure en plus. Oui, je la révise là. Et donc il y a sur Géopoïtique, justement, il y a cette phrase. S'il te plaît, please, ne reste pas immobile comme mort. Fais Paris-Diep à Iep. Paris-Diep à Iep. T'as déjà dit Pia-Diep ? Oui. T'as déjà fait Paris-Diep à Iep ? Ah non, quand même pas. Non, il ne faut pas, c'est beaucoup trop long. Ah ouais, trois fois la Normandie ? Ouais. Eh ben, eh ben. Il y a un agent immobilier dans la salle, on peut trouver une maison pour MC Solar ? Ouais, bon, je vais m'installer là, à 200 mètres. Non, mais alors, tu connaissais la Normandie, tu connais, t'es déjà venu, t'as déjà passé quelques jours ici. Ah ben, c'est l'endroit où on passe le plus quand on est parisien, parce que c'est juste à côté. On te retrouvera donc effectivement avec Les Enfoirés pour le concert des Restos du Gœur, qui sera diffusé en mars, je crois, sur TF1. Et puis le 6 novembre au Zénith de Rouen, le 7 à Caen, le 22 novembre à l'Accor Hotel Arena, le 28 au Music Hall de Rennes, l'album géopoétique toujours dispo. Merci, MC Solar, d'avoir pris du temps. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.